Bonjour, je suis Axel Crevaux et aujourd'hui je vous retrouve pour la Techni News que vous attendez tous, à savoir la Techni News consacrée exclusivement aux nouveautés Apple, annoncée hier soir lors de la Keynote. On se retrouve juste après ça ! Bienvenue dans cette Techni News consacrée exclusivement aux nouveautés, aux nouveaux appareils Apple, annoncée hier soir et on parle pratiquement que d'iPhone avec un tout petit peu d'Apple Watch. Pardonnez-moi ma voix, pardonnez mon état, je suis malade, j'ai une crève carabinée, mais je vous avais dit que je serais là, donc je serais là, on va faire en sorte de tenir avec le nez qui coule, la gorge qui gratte et tout ça pendant le temps de cette Techni News et il y a pas mal de choses à voir. On commence tout de suite avec la première annonce, les nouveaux iPhones tant attendus. Alors vous remarquerez que maintenant il n'y a plus vraiment de gros suspens comme il y a quelques années en arrière où tout le monde lors de la soirée de la Kino découvrait vraiment le nouvel iPhone. Wouah ! En fait on les a déjà vus, voilà. C'est-à-dire on les a déjà vus parce qu'il y a eu des fuites, et vous savez ce que je pense des fuites ? Je pense que les fuites ne sont là que pour gérer la concurrence extrêmement féroce aujourd'hui, et c'est normal, il n'y a pas qu'Apple sur Terre, loin de là. Et puis j'ai envie de vous dire, il n'y a pas qu'Apple et quand je vois les annonces qu'ils font sur leurs nouveaux appareils, et bien ils ont peut-être un petit peu de soucis à se faire parce que moi je n'ai pas été sur les fesses pour ne pas dire autre chose quant à toutes les nouveautés des nouveaux appareils. C'est-à-dire que ce n'est pas révolutionnaire. Et normalement jusqu'à présent Apple c'était quand même du révolutionnaire. Bref. Qu'est-ce qu'on a comme iPhone ? On a trois iPhones, en fait on a un iPhone qui va remplacer l'iPhone X qui va être le XS, donc on continue sur cette vague, vous savez depuis des années, on a eu le 4, le 4S, le 5, le 5S, etc. Donc on continue avec le XS, et il va sortir ce qui n'était pas le cas l'année dernière sauf pour le 8 et le 8+, on va avoir un XS Max qui est un grand iPhone d'une taille supérieure à l'iPhone X puisqu'il va faire 6,5 pouces. On rentre dans le domaine de ce qu'on peut appeler les phablets. C'est-à-dire les phablets c'est les téléphones tablettes. C'est-à-dire que si vous travaillez beaucoup sur votre téléphone ça peut être une option à avoir parce que ça permet d'avoir plus de lisibilité sur vos mails, etc. Après si vous faites du sport avec, moi perso j'hésite parce que je me sers énormément de mon iPhone et j'hésite parce que quand je fais du sport, si c'est pour avoir un énorme appareil sur moi, je ne suis pas sûr que ce soit une excellente idée. Bref, à suivre en tout cas, deux nouveaux téléphones. Alors aujourd'hui, dans cette TechniNews, je vais vous parler technique, bien sûr TechniNews, technique. Je ne vais pas vous parler de recettes de cuisine, on n'est pas là pour ça. Mais par contre, je vais essayer de vous le faire le plus soft possible parce que l'idée c'est que vous ayez les informations importantes pour vous. C'est-à-dire que je ne vais pas vous décrire le processeur A12 dans toutes les lignes parce que je pense que vous vous en foutez un petit peu. Enfin en tout cas, si vous avez envie d'en savoir plus, vous savez où chercher l'info. Alors bref, on a deux iPhones qui sont XS et XS Max qui sont les remplaçants, les nouveaux iPhones X, on va dire. Et puis, il y a un petit nouveau qui arrive qui est le XR. Et le XR sera, on va dire, le remplaçant du 8 qui est un iPhone un peu moins bien, mais on va en parler, il est plutôt pas mal quand même. Alors, premièrement, les iPhones XS et XS Max sont fabriqués dans un boîtier en inox, contrairement au XR qui est fabriqué dans un boîtier en aluminium. Pas de quoi s'en relever la nuit, mais l'information est importante. En termes de protection contre l'eau et la poussière, on vient d'un iPhone X qui était en protection IP67, maintenant on passe en IP68 pour le XS et le XS Max, le XR reste en IP67. Attention, prenez des notes parce que je pense qu'il va falloir suivre un petit peu quand même. Alors, ça veut dire quoi globalement ? Ça ne veut pas dire énormément la différence entre les deux. La norme IP67 indique que votre appareil est résistant à la poussière et à l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur, mais on ne peut pas utiliser son appareil quand même pour de la photo sous-marine et autres, vous me direz sous-marin à 1 mètre de profondeur, ce n'est pas énorme non plus. Et puis, il y a aussi l'indication du fabricant. Si c'est marqué résistant à l'eau IP67, vous pouvez vous dire que ce n'est pas totalement protégé, donc attention. Ça veut dire que si vous êtes sous la pluie, si vous êtes en bord de mer, si vous êtes à la plage, ou si vous allez dans la poussière, un événement qui est très poussiéreux, si vous allez sur un safari, il n'y a pas de souci, votre téléphone est protégé. Mais si vous voulez vraiment à un moment donné faire du kayak avec et être tranquille, si jamais il tombe à l'eau, je vous invite malgré tout de lui, offrir une coque vraiment étanche, c'est mon conseil. Non, et par contre, entre les deux normes, la nouvelle norme et l'ancienne, honnêtement, il n'y a pas une différence énorme. Éventuellement, la norme IP68 irait jusqu'à 3 mètres de profondeur, mais voilà. Alors, on a un super écran, voilà, je ne vais même pas vous dire comment il s'appelle, mais on a un magnifique écran, et même sur le XR, ce n'est pas le même écran, mais c'est quand même un magnifique écran, c'est juste une technologie différente. Par contre, le 3D Touch, je vous en ai parlé lors d'une Technique News, il est question, ou je l'ai pensé, enfin bref, il est question que Apple abandonne le 3D Touch. Le 3D Touch, c'est cette fonctionnalité qui fait que quand vous appuyez sur l'écran et que vous appuyez un petit peu fort, il y a d'autres options qui s'ouvrent. Par exemple, c'est pratique si vous allez sur une application, je vais penser à Filmic par exemple. Filmic est une application pour filmer en mode professionnel avec son iPhone, ou un Android d'ailleurs, parce que l'application est universelle. Quand vous avez paramétré différents, des pré-réglages prédéfinis, par exemple 4K en 60 images secondes, ou HD 1080 pixels en 240 images secondes, et bien quand vous êtes sur votre menu général et que vous êtes sur l'application Filmic, en appuyant fortement pour activer le 3D Touch, vous allez pouvoir ouvrir directement votre application dans le mode prédéfini que vous avez enregistré. Donc ça a un intérêt, moi je ne m'en sers pas énormément, mais selon les cas ça peut être intéressant, mais ils se sont rendu compte qu'en fait il y a très très peu de gens qui s'en servent, et ils sont en train de réfléchir à l'abandonner. Donc dans les nouveaux XS et XS Max, ils sont là, le 3D Touch est là, pardon, ils sont tous seuls, le 3D Max ils ne sont pas plusieurs, et dans le XR par contre, abandon du 3D Max, du n'importe quoi, abandon du 3D Touch. Voilà, juste pour la différence entre les deux. En termes d'autonomie, les nouveaux XS et XS Max, 30 minutes de plus, 1h30 de plus pour le XS Max par rapport à l'iPhone X. Alors pourquoi autant d'autonomie en plus pour le XS Max ? C'est tout bête, c'est physique, c'est mécanique, c'est physique, c'est tout ce que vous voulez. Il est plus grand, donc la batterie qui est dedans a beaucoup plus de place, donc on peut mettre des batteries beaucoup plus grandes, et c'est pour ça que l'autonomie s'en voit fortement augmenter. C'était annoncé, c'était prévu, c'est enfin là, j'ai envie de dire, la double SIM arrive dans l'iPhone, mais attention, mise à part en Chine où la double SIM sera physique, c'est-à-dire deux tiroirs, en France et ailleurs, et au Québec donc, et ailleurs, partout dans le monde, ça va être une double SIM, simple tiroir, et une eSIM. La eSIM c'est quoi ? Alors il paraît qu'il y a pas mal de pays qui sont déjà en eSIM, c'est-à-dire que les opérateurs ne vous envoient plus ce petit bout de plastique avec une puce dessus, que vous devez mettre dans un tiroir, mais c'est un code à rentrer, comme vous l'avez dans l'Apple Watch. A ma connaissance, chers amis français, attention, parce que quand j'ai eu l'Apple Watch, quand je l'ai acheté fin de l'année dernière, j'étais chez Orange, l'opérateur historique français, j'étais chez Orange qui propose un abonnement à une eSIM pour l'Apple Watch, et ce sont les seuls, et aujourd'hui à bientôt un an de la sortie de l'Apple Watch série 3, avec la 4G. Depuis que j'ai changé de l'opérateur en début d'année, je ne profite plus de ma 4G, puisque Orange était les seuls à proposer ça. Je trouve ça absolument scandaleux, sachez-le, si vous m'écoutez, messieurs-dames de chez Orange, ou si vous travaillez chez Orange, s'il vous plaît, faites quelque chose, ce n'est pas normal, je ne sais pas où ça en est dans vos pays, mais j'ai l'impression que les opérateurs ne sont pas très sensibles ou intéressés à développer cette technologie, peut-être parce qu'il n'y a pas assez d'Apple Watch ou autres appareils qui utilisent l'eSIM. Alors ça va peut-être changer avec l'arrivée de la eSIM sur les iPhones XS et XS Max, à suivre. Alors dans les nouveautés, bien entendu, un meilleur son, alors je reviens sur les XS et XS Max, un meilleur son stéréo, une reconnaissance de visage plus rapide, des nouveaux processeurs, un nouvel appareil photo, alors ça c'est sympa, 12 mégapixels, dites-vous juste que ça commence à être vraiment très très performant, alors déjà que les appareils photos des iPhones sont très performants depuis un petit bout de temps, donc là ça commence à devenir très chouette. Nouvelle technologie HDR, c'est quoi la HDR ? C'est intéressant de vous y pencher ? Enfin, c'est automatique dans vos appareils, mais vous pouvez l'activer ou le désactiver. La HDR, c'est votre appareil, en fait, il prend plusieurs photos en même temps, vous ne vous en rendez pas compte, parce que c'est extrêmement rapide, d'où l'intérêt d'avoir des processeurs qui cartonnent, qui vont très vite. Ça prend plusieurs photos à différents niveaux d'exposition, et ça en compile en une seule pour que vous ayez la plus belle des photos possibles. C'est pour ça que très souvent, les photos qu'on prend avec un iPhone sont de suite superbes, sans même les retoucher, parce que la HDR permet ça. Si vous faites ça avec un appareil photo numérique, souvent il faut repasser par un logiciel de traitement. Et ce qui est génial, c'est l'amélioration de l'effet bokeh. C'est quoi la... Je vais y arriver. L'effet bokeh, c'est cet effet de profondeur de champ, c'est-à-dire qu'en fait, votre sujet devant est net, et derrière, c'est flou. C'est complètement logiciel sur les iPhones, mais malgré tout, ils permettent sur le mode portrait maintenant, de jouer sur la profondeur de champ, vous shooter votre photo, et ensuite vous réglez plus ou moins flou derrière, et ça donne des photos absolument magnifiques, dignes d'un professionnel. C'est tout pour les nouveautés de chez... pour les nouveaux iPhone X et iPhone XS Max. On va passer maintenant au XR, mis à part les choses que je vous ai déjà comparées. J'ai envie de vous dire que le XR, sincèrement, c'est un iPhone X de l'année dernière, qui arrive maintenant avec l'appellation XR. Sauf qu'il n'a pas le double objectif photo derrière, il a un simple objectif photo. Je vais vous dire un truc, ma belle-sœur est partie en safari avec son chum, pour parler comme vous les Québécois, elle est partie avec son chum en faire un petit safari au Kenya, et elle a shooté l'intégralité de ce qu'elle a fait avec son iPhone 8. Ce sont des magnifiques photos, je ne le répéterai jamais assez. Ces appareils font des magnifiques photos, tout ce qui pêche aujourd'hui. Et ça, ça serait une géniale amélioration, c'est le zoom. Parce que quand on annonce un zoom x10, c'est faux. Passer le x3, 4, ça commence à devenir baveux, ça commence à devenir avec des couleurs trop bizarres. Pourquoi ? Parce que ce sont des zooms numériques, c'est-à-dire que c'est l'appareil qui recalcule l'image, et ce n'est pas du tout un zoom optique comme on a avec un DSLR, soit un appareil photo réflexe, un vrai de vrai. Alors, quoi d'autre ? Vous aurez sur l'iPhone XR, une reconnaissance faciale, il n'y a pas de 3D Touch, je vous l'ai dit, c'est la même puce que le XS, en termes de capacité, appareil photo numérique 12 mégapixels, mais simple objectif, une caméra avant FaceTime, XS la même, et une autonomie supérieure de 1h30, par rapport au 8+, donc c'est une autonomie largement augmentée. On passe maintenant au stockage. Les XR sont en 64, 128 Go et 256 Go. Par contre, pour le XS et XS Max, c'est de la folie, on va jusqu'à, alors il n'y a pas l'option 128 Go, mais on va jusqu'à 512 Go. Ça veut dire qu'on est vraiment de plus en plus avec des petits ordinateurs en poche. Alors vous allez me dire, pourquoi tant de stockage sur des appareils qui sont à la base des téléphones ? Moi je vous propose juste qu'on arrête de dire que c'est des téléphones, parce que vu les prix que je vais vous annoncer, déjà ce n'est plus du tout des téléphones, sincèrement. Ce sont vraiment des tout petits ordinateurs qui sont capables de faire des choses énormes, qui ont des capacités phénoménales, et la simple chose, c'est que si vous achetez ces appareils, encore une fois je l'ai déjà dit, uniquement pour téléphoner, sincèrement j'ai envie de vous dire, c'est une erreur, parce que vous n'allez pas sortir la pleine puissance de l'appareil, vous allez dépenser beaucoup de sous pour quelque part pas grand chose. Maintenant, pourquoi avoir autant de capacités ? Parce que c'est des appareils qui filment en 4K, et la 4K ça prend énormément de place. Maintenant on est beaucoup sur de la musique en ligne, sur des vidéos en ligne, donc si vous voulez, vous prenez l'avion, vous voulez charger votre iPhone avec 10 films, pour être sûr d'avoir les films qui vous plaisent dans l'avion, ça va prendre de la place, donc tout ça c'est intéressant. Et puis ça permet, quand vous prenez des photos, des vidéos, ça vous permet de ne pas vous prendre la tête, de ne pas vous retrouver en interview, par exemple si vous bossez avec votre iPhone, de ne pas vous retrouver en interview, comme je l'ai déjà eu le retour de certains amis à moi, qui se dit que j'étais en train de filmer, et tout d'un coup ça s'est coupé, mémoire pleine, c'est quand même super désagréable, donc ça permet d'avoir de la place. Maintenant, en termes de prix, ça pique un petit peu. Pour le XR, on va dire le petit iPhone, entre guillemets, on va de 859€, oui c'est un très bon prix, jusqu'à 1029€, pour la version 256Go, le XS commence à 1129€, jusqu'à 1559€, et pour le XS Max, ça va jusqu'à 1659€, oui, vous avez bien entendu, 1659€, à ce prix là, on a vraiment des beaux ordinateurs, mais encore une fois, si vous utilisez vos appareils, pour tout ce qu'ils peuvent faire, ce n'est que du bonheur. Je vous donne une astuce, si vous êtes en France, moi perso, je loue mon appareil, et je le ramène tous les ans, un truc que j'ai mis en place avec ma banque, oui maintenant les banques, elles vendent des appareils, des appareils, des téléphones, j'allais dire des appareils photos, l'absurde révélateur, mais voilà, je fais ça, et ça passe en société, évidemment, et ça permet d'avoir toujours un téléphone, au goût du jour, mais vous le savez, je fais beaucoup de choses avec, je fais beaucoup de photos, je fais beaucoup de vidéos, avec mon iPhone. On passe à l'autre nouveauté, la nouvelle Apple Watch version 4, la série 4, alors elle était annoncée, elle a effectivement, elle est bord à bord, c'est-à-dire que comme l'iPhone, elle va jusque au bord de l'écran, elle est 30% plus grande que l'Apple Watch actuelle, elle a un boîtier plus fin, alors elle a des nouvelles complications, j'adore ce terme, les complications, c'est en fait, c'est les écrans, les différents écrans, ce que vous pouvez afficher comme option sur votre écran d'accueil de votre monde, ça s'appelle les complications, c'est juste tirer une balle dans le pied, mais bon, c'est comme ça, ça me fait rire. Des nouveaux cadrans, des nouvelles couronnes, la couronne, c'est le petit truc sur le côté qui permet de tourner dans les menus, un haut-parleur plus puissant, une puce deux fois plus rapide, des nouveaux, je regarde mes notes parce qu'il y a tellement de trucs, nouveau capteur gyroscopique, un nouvel accéléromètre, et ça, je dis, bravo, vous savez que l'iPhone, l'Apple Watch, elle détecte le rythme cardiaque et aujourd'hui, elle a sauvé des vies parce que, quand vous le paramétrez correctement, si votre montre détecte que vous êtes au repos, vous n'êtes pas en train de faire du sport et que tout d'un coup, votre rythme cardiaque s'accélère de façon anormale, elle vous invite à consulter. Et il y a pas mal de gens qui ont suivi le conseil de leur montre et qui se sont retrouvés à être détectés d'un problème cardiaque qui était anodin à la base mais qui pouvait les amener vers de l'AVC ou des crises cardiaques, je vous l'ai déjà dit, je crois que j'en ai déjà parlé dans ces capsules. Donc ça, je trouve plutôt ça bien et le fait qu'il y ait un nouvel accéléromètre, l'accéléromètre, c'est ce qui reconnaît les mouvements en fait. Ça fait que vous allez pouvoir activer une détection de chute si la montre détecte une chute qui n'est pas normale, c'est-à-dire que si vous vous couchez, c'est un mouvement progressif sauf si vous sautez dans votre lit ou autre, on n'en parlera pas ici. Détection de chute et appel automatique des secours, bien entendu, rassurez-vous, c'est paramétrable mais je pense notamment à des personnes d'un certain âge, des personnes âgées, des personnes isolées, des personnes qui sont un peu seules, oui, personnes isolées, personnes un peu seules, qui pourraient éventuellement être sauvées grâce à ce type de nouvelles technologies et quand je vous dis que les nouvelles technologies, quand elles sont à notre service et ça devrait toujours être le cas, eh bien, je trouve ça plutôt génial. Pour information, toujours pour le suivi cardiaque qui est amélioré, toujours pour cette histoire de suivi cardiaque, il y a des électrodes qui apparaissent au côté du capteur cardiaque optique puisque le capteur cardiaque, le capteur cardiaque de la montre est optique, il y a des électrodes qui vont permettre de faire des électrocardiogrammes et tenez-vous bien, ça a été validé par la FDA qui est le régulateur de la santé aux Etats-Unis, autant dire que c'est du sérieux. Petit bémol sur cette nouvelle montre, l'autonomie reste totalement inchangée, ce qui reste inchangé aussi si je ne dis pas de bêtises, ce sont les tarifs qui vont de 429 euros sans l'option 4G jusqu'à 529 euros avec l'option 4G. En termes de disponibilité par rapport à tous ces appareils, on va être sur une sortie précommande fin de semaine ou demain ou après-demain, livraison la semaine prochaine. Par contre, pour les iPhones XR, il faudra attendre le mois d'octobre. J'en profite également pour vous parler de la sortie de l'iOS 12, le nouvel OS qui va être sur vos iPads et vos iPhones. Ça, ça va être en place à partir du 17 septembre. Un conseil, ne sautez pas dessus parce qu'en principe, les serveurs sont complètement surchargés le jour J. Donc, attendez tranquillement le lendemain ou le surlendemain pour le faire et découvrez toutes les nouveautés qui sont plutôt sympas. Également, la sortie de WatchOS 5, le nouvel OS pour votre montre si vous en avez une, bien sûr. Et pour les iMacs, ça sera, il faudra attendre le 24 septembre, pardon, soit dans pas si longtemps que ça, pour le nouveau macOS Mojave. Voilà. Alors moi, j'aimerais bien lire en commentaire ce que vous comptez faire. Sincèrement, c'est vrai que ce n'est pas des révolutions par rapport à ces appareils mais bon, c'est de l'évolution. Voilà, les tarifs sont extrêmement chers donc toutes mes excuses à ceux à qui j'ai pu laisser entendre que les prix des iPhones allaient baisser, je le pensais, c'était annoncé, c'était prévu mais finalement, quand on réfléchit 5 minutes, d'un côté, on dit, Apple a réalisé que ses iPhone X étaient extrêmement chers, beaucoup trop chers mais au final, on lit aussi qu'ils en ont vendu des tonnes et des tonnes. Alors pourquoi baisser le prix d'un truc qui fonctionne quelque part ? Ben non, sortez plutôt le même un petit peu plus gros, un petit peu plus puissant et puis continuez augmenter les prix, c'est ça, c'est la vie, c'est le commerce. Bref, on ne va pas débattre là-dessus mais je voudrais bien lire en commentaire ce que vous comptez acheter, ce que vous comptez vous équiper d'un nouvel iPhone, ce que vous comptez vous équiper d'une Apple Watch, merci, n'hésitez pas, j'aime ça, échanger avec vous, c'est toujours le fun. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette Techni News, je n'en peux plus, j'ai la gorge en vrac mais au moins j'ai tenu, j'ai réussi, on en est à 17 minutes. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à partager ces capsules, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir les notifications et puis j'ai oublié de saluer tout le monde, les auditeurs de Radio CNRV et compagnie mais je vous dis, aujourd'hui, je suis vraiment dans un état pas tout à fait comme je suis d'habitude mais ça arrive, on appelle ça un nettoyage. Je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, un bon appétit, un bon week-end, un bon tout ce que vous voulez, je vous dis à très bientôt, ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501